Comme promis, votre rédaction poursuit avec son dossier sur l'état de l'évolution de la modernisation de la ville de Kinshasa et à ce jour, la route Matadi-Réhabilité est aménagée par des séparateurs qui font aujourd'hui office des poubelles. Qu'est-ce qui serait à la base de cette négligence ? Élément des réponses dans ce dossier de la rédaction qui fait également allusion à la route Bypass, à l'EMBA, échangeur, qui est presque impraticable à cause de la poussière. Certains coins de Kinshasa semblent être ornés par des ordures. C'est le cas de le dire ici sur la route Matadi, au quartier d'Ellevaux dans la commune de Galima. Les séparateurs, placés il y a peu à cet endroit, semblent peu à peu se transformant de véritables poubelles. Constatez-le par vous-même. Cette négligence qui ne dit pas son nom remet ainsi en cause les efforts fournis par le gouvernement. L'assainissement de ce coin est pourtant l'apanage de la municipalité qui est d'ailleurs pointé du doigt. Il n'y a pas d'entretien depuis que ces séparateurs ont été placés. Il y a plein de saletés. Les pneus des véhicules y passent et les déchets sont visibles. Il y a trop de saletés. Voyez-le par vous-même dans les caniveaux pleins de déchets. On a saigné certains coins de la capitale, mais ce coin semble être oublié. Même la poussière est visible, mais ce n'est rien comparé à ceci. Détrompez-vous, nous ne sommes pas dans un désert. Nous sommes bien sur l'avenue Bypass, compris dans son tronçon entre les mailles changeurs et sous-région. L'élargissement de cette route est pourtant salué par la population du coin, mais qui demande tout de même qu'elle soit mise à l'abri de la poussière. C'est bien de construire les roses, mais ce qui peut aussi dire la population qui souffre avec des poussières, ça provoque les huiles. Nous sommes contents du travail abattu, mais pour nous qui vendons, nous sommes embarrassés par la poussière. Je suis obligée de mettre mes oeufs à l'abri de la poussière. Ces travaux sont une bonne chose, mais il serait mieux que ces travailleurs à l'heure de pause puissent verser de l'eau pour enlever la poussière. Cela nous permettra de rouler en toute sécurité. Sans cela, au soir, nous nous retrouverons tous clients et chauffeurs pleins de poussière. Situation embarrassante, mais que faire ? Je ne sais pas comment je peux intervenir. Vous-même, vous voyez comment ça se passe. Donc, du matin au soir, il y a des poussières, chaque jour, chaque jour. Si Tino, lui, ne trouve pas de solution, Carly, par contre, est plus ingénieux. Il a su que faire. Nous sommes organisés au niveau du quartier. Nous avons échangé avec l'entrepreneur chinois. C'est une entreprise privée. Mais je les ai dit, mais c'est nous qui s'y visons. Même nous ne faisons que de l'eau pour jeter de l'eau ici. Les conséquences de cette poussière, c'est les maladies. C'est nous qui allons à Sibir. Qu'à cela ne tienne, réhabilitation devrait rimer avec entretien et protection de la population. Si cette avenue, pour l'heure, ne donne pas envie d'y passer, plus près de là, la place dite échangeur, elle, donne par contre envie d'y faire un tour. C'est le prochain dossier de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada